Bonjour Virginia Bénis, merci de répondre à mes questions ce matin et de témoigner sur RMC. Vous êtes la propriétaire d'un salon de coiffure, le salon de coiffure barbier Wax & Cut, c'est dans le centre de Nice. Vous allez pouvoir rouvrir demain, mais ça fait effectivement des mois, entre le premier confinement et le deuxième, qu'il y a beaucoup de souffrance et que c'est difficile de tenir. Vous l'attendiez avec impatience cette réouverture parce que depuis plusieurs semaines, vous dormez dans votre salon de coiffure, votre lieu de travail. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Alors j'ai pris la décision de me rapatrier sur mon lieu de travail parce qu'au fur et à mesure, voyant la trésorerie fondre comme neige au soleil, je me suis dit qu'il n'y a qu'un seul moyen, c'est que je puisse venir exercer dans mon salon et aussi me protéger du virus. Je me suis dit que si je ne me déplaçais pas et que je pouvais être dans mon salon, j'avais moins d'interactions avec l'extérieur. J'ai pensé aussi en termes de santé parce que pour ma part, personnellement, j'ai deux maladies génétiques de l'asthme et des clients aussi qui sont un peu dans la même problématique que moi, des gens qui sont malades, qui ont l'air bien portants, mais qui le sont. Donc on a vite compris qu'un virus a l'air au sol, enfin du moins moi, j'ai compris, et mes clients aussi, et on a tous envie de se protéger, d'être sûr de ne pas venir chez le coiffeur et de se retrouver avec une maladie quelconque. Donc c'est presque une sécurité que vous leur donnez, mais vous avez lâché votre appartement, Virginie ? Bien, malheureusement, j'ai lâché mon appartement. Ça, c'est vraiment le dernier recours, c'est-à-dire que là, on est en train de sauver le radeau de la méduse en ouvrant. Non, mais on a besoin de travailler, et moi, j'existe aussi avec mon métier, j'ai un relationnel très fort et très puissant avec les Nyssois depuis 20 ans. En fait, vous n'aviez pas le choix, c'est-à-dire que, Virginie, soit vous continuiez à payer votre loyer, soit vous gardiez votre salon, mais vous ne pouviez pas faire face aux charges des deux ? Ah non, impossible. Impossible, c'est un calcul mathématique, c'est très simple. Il ne faut pas être Einstein pour comprendre que vous avez 2000 euros de loyer à payer entre votre commerce et votre logement. Vous choisissez, vous faites la moitié, donc vous coupez un bras, vous réduisez votre train de vie, qui devrait être légitime, un appartement, tout le monde devrait pouvoir avoir un logement. Donc, j'opte pour la version travail. Allez, je suis là. Je suis prête à affronter les mois à venir en courbant les Chines et en laissant glisser tout ce qui se passe, parce que ça ressemble fort à une économie de guerre, donc rapatriement. Vous le ressentez comme ça, Virginie, comme une économie de guerre et du coup les sacrifices qui vont avec ? Clairement, à l'époque de ma grand-mère, ma grand-mère m'expliquait comment ça se passait. Et je me souviens aussi dans les années 70 d'avoir vu des commerces où l'arrière-boutique était réservée aux propriétaires, aux locataires et aux gérants de la boutique. Je me souviens de ça. Mais évidemment, ça, c'est en cas de force majeure. Mais finalement, la faim justifie les moyens. C'est-à-dire que s'il faut manger, il faut être proche de son... Si on a la possibilité, bien entendu, chaque cas est différent. Il y a des coiffeurs qui sont propriétaires d'hormures. C'est peut-être pas la même chose, mais il faut acquitter un crédit. Les crédits, quand il faut les acquitter, on ne va pas faire uniquement que les suspendre. Alors, il faut continuer à vivre. À un moment ou à un autre, effectivement, il faudra les payer. Virginia, vous en parlez avec vos clients. Donc, vous allez les retrouver demain. Vous allez les accueillir après avoir dormi dans votre salon. C'est quelque chose qu'ils comprennent, y compris dans le quartier. Alors, ce n'est pas moi qui les accueille. Ce sont eux qui m'accueillent de nouveau, en fait. Oui. C'est l'inverse. C'est eux qui me soutiennent. C'est eux qui ne veulent pas me voir disparaître. Et chaque jour, ils me le rappellent, chaque jour, ils passent devant mon commerce. Si c'est un bonjour, si c'est un geste, n'importe quoi. Ils feraient n'importe quoi pour que je reste en place. Et pour des personnes, ça fait 20 ans. Il y en a, je les ai vus naître. Et aujourd'hui, je les vois encore jeunes hommes. Et je fais partie de la famille niçoise. Cette famille qui m'a adoptée. C'est cette famille qui vous a adoptée. Et c'est eux qui vous accueillent. Je trouve ça magnifique comme formule, Virginia. Pour demain, tout est prêt ? Pour demain, je suis sur le pont. Au garde à vous. Au garde à vous, comme en économie de guerre. Merci, Virginia, franchement, pour votre témoignage, pour votre résilience. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la réouverture demain. Et je cite du coup le nom aussi de votre salon de coiffure. C'est l'occasion, Virginia. Virginia Bénis, vous êtes à la tête du salon de coiffure barbier Wax & Cut. C'est donc dans le centre de Nice. Merci de nous avoir raconté ce matin votre manière à vous de résister aussi à cette crise. Et de tenter de faire face à cette crise.